Cette fois, c'est la bonne, le tic-tac va s'arrêter car Kylian Mbappé est vraiment là, Manu. Camille Setain numéro 9 est toute prête, d'ailleurs elle se vend déjà, on l'a entendu. C'est une grande fête qui est prévue demain à la mi-journée. On attend 80 000 personnes dans le stade de Santiago, pas pour un match, mais pour présenter Kylian Mbappé. C'est un jour de fête dans ce stade, on va dire futuriste, et où il va écrire son futur. C'est un jour de fête et surtout je trouve que c'est un jour très très attendu. parce que ce n'était pas le premier été que le Real Madrid a essayé de recruter les joueurs, donc c'était attendu. C'est vrai que vous, la dernière fois, il y a deux saisons, quand il a décidé finalement de rester, il y avait pas mal de supporters qui ont même insulté les joueurs. Et moi j'étais convaincu, dès le moment qu'il dit « j'arrive à Madrid », il y a tout le monde qui va changer son avis. Et s'il reste encore quelques-uns, dès qu'il marque son premier but, ils vont changer d'avis. Il faudra qu'il marque. Oui, je crois qu'il ne devra pas tarder à aller se coucher parce qu'il doit arriver très très tôt à Madrid, vers 8 heures, parce qu'après il faut passer encore les thèses médicales, il faut la signature pour Cotolaire. Et puis à midi, on aura cette fête au Stadio Santiago Bernabéu, qui en fait a été aussi retouché, on va dire comme ça, pour accueillir des gros événements. Donc un joueur très attendu, bien pour le footballistique, mais aussi pour tout ça qu'il va amener au-delà du foot au club. Eh oui, alors, il a déjà en tout cas préparé sa nouvelle vie. On va l'écouter en version originale. Vous allez l'écouter Mbappé. Il parle bien déjà l'espagnol, Manu ? C'est l'une des choses qu'il y a toujours dit en Espagne. Lui, s'il n'arrive pas maintenant, il est arrivé un peu plus tard, tu n'apprends pas l'espagnol pour rester en France. Pour rien ? Oui, oui. C'est l'une des choses en fait qu'on met en valeur de lui, c'est qu'il est bien préparé. Ce n'est pas qu'il y a un joueur de foot, je crois qu'il est toujours bien, il apprend les langues, il s'informe de tout ça qui passe autour de lui. Il y a une très bonne équipe qui lui informe de tout ça qu'il faut faire, ou de tout ça qu'il faut savoir. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est très bien préparé, au-delà aussi du foot. La nouvelle vie en Espagne, Alejandro, il disait, c'était au début de l'euro, ça y est, une nouvelle vie m'attend. Il s'est beaucoup préparé pour ça, mais c'est sur le plan physique qu'on va se poser des questions. D'ailleurs, la visite médicale demain va décider si son nez mérite une opération ou pas aux yeux des médecins du Real Madrid. Oui, je pense que le Real est habitué à accueillir des stars internationales et ils savent y faire et ils vont faire tout pour qu'ils se sentent allés et c'est pour qu'ils soient dans de bonnes conditions. On peut dire que la seule chose qui gâche un petit peu la fête, c'est qu'il aurait espéré arriver avec un aura un peu plus de vainqueur. Après un euro davantage réussi, sa fin de saison n'a pas été géniale et peut-être quelques supporters se sont posés des questions sur ce qu'il allait vraiment pouvoir apporter. Donc à lui maintenant d'y répondre et de rassurer et de bien se préparer pour la saison prochaine. On dit à l'Espagne maintenant qu'avant c'était le contraire, mais que maintenant c'est lui qui a plutôt besoin du Real Madrid que le Real Madrid a besoin de lui. Donc il sera peut-être plus discret et plus humble. En tout cas, son maillot se vend 4 à 5 fois plus que celui de Jude Bellingham. Pour l'instant, ils en ont vendu 70 000 exemplaires, ce qui est déjà pas mal. Comment vous voyez cette arrivée de Kylian Mbappé comme une grande star au Real, shérif ? Comme l'a dit Manu, le contexte est assez favorable. Il parle l'espagnol, il a le Real dans son cœur et justement au niveau des supporters, il fait l'unanimité, malgré les petites bisbilles quand même. C'est oublié, je suis sûr. Voilà, ça c'est parfaitement oublié. Et on peut quand même aussi remercier le Real Madrid qui a mis son veto à la participation aux Jeux Olympiques de Mbappé. Il y a encore quelques mois, ça nous semblait possible. Et là, on se rend compte que c'était impossible. On ne peut pas faire l'Euro et les Jeux Olympiques. Et une saison normale derrière. Voilà, ça c'est la nouvelle dimension au Real Madrid. On ne rigole pas, on ne peut pas faire les deux. Supplement pour ajouter, c'est lui que deux fois lors de ses championnats d'Europe, conférence de presse, il a déjà parlé de la saison qui arrive après, c'est quand il dit qu'il sera bien. Il ne parlait pas de cette saison qui arrive, mais il dit, le prochain été, je pourrais me préparer vraiment. Un petit mot Bruno sur Kélian Mbappé ? Moi, je ne suis pas sûr qu'il arrive dans les conditions idéales, justement parce que physiquement, il n'est pas bien. Il sort d'une saison compliquée. Je parle du contexte. Il a été remis en cause. Il arrive dans un contexte, une équipe qui a déjà gagné, qui vient de gagner avec les champions. Lui, il n'a pas gagné. Il n'a pas de ballon d'or. Il a Vinicius qui l'attend. Il a Bellingham qui l'attend. Il y a mal dans l'autre club. Il va falloir qu'il prouve qu'il mérite le Real Madrid. Il y a beaucoup de monde devant. On verra ça. Ce n'est pas 70 000. C'est 7 000 exemplaires pour l'instant qui ont été vendus et la plupart en ligne pour l'instant. Non, mais ça va sûrement décupler à partir de demain. C'est 180 euros et ça va. Selon toi, est-ce que tu vois Kylian Mbappé s'imposer au Real Madrid ? Selon toi, il est bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Real Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Vous n'aurez même pas de prochaines vidéos qui vont arriver. Si la change est, c'est qu'on est parti. Alors les amis, Kylian Mbappé. Est-ce que selon toi, Kylian Mbappé pourra s'imposer au Real Madrid ? Pour faire le parallèle rapidement avec ses recettes, lorsque Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, Kylian Mbappé arrive en ayant déjà gagné un ballon d'or. Kylian Mbappé arrive au Real Madrid en ayant déjà remporté une LDC. Kylian Mbappé arrive au Real Madrid à 25 ans, avec une Coupe du Monde, sans ballon d'or, sans Ligue des Champions. Donc, il doit arriver au Real Madrid en étant humble. Kylian, pour moi, il a fait sa pire saison depuis sa carrière. Depuis que Kylian a été connu au très très haut niveau, pour moi, cette saison, c'est vraiment sa pire saison. Certes, en termes de stats, il fait des stats, mais dans le contenu et dans la régularité, franchement, il est décevant. Et lorsque, il le faisait sur Luce Henrique, tout le monde tombait sur Luce Henrique en disant que non, c'est la faute de Luce Henrique si Kylian Mbappé ne performe pas. Pourquoi Luce Henrique n'arrive pas à enchaîner les matchs à Kylian Mbappé ? Pourquoi Luce Henrique met Kylian Mbappé sur le banc, etc. Sauf que Luce Henrique, il a toujours eu sa politique, c'est de faire tourner son effectif. Dans des matchs vraiment qui ne sont pas importants, puisqu'il préparait déjà sa saison. Luce Henrique, il préparait déjà sa saison. Ce qui fait en sorte qu'en championnat, puisque le championnat était plié, Luce Henrique se fait tourner son effectif. Il faisait une rotation. Mais en LDC, Kylian a joué tous les matchs. Même quand il était moins bon, Kylian a joué tous les matchs de LDC. Donc, pour moi, ce n'est pas la faute de Luci Henrique si Kylian Mbappé n'était pas performant cette saison. Si Kylian n'a pas été performant cette saison, ce n'est pas la faute de Luci Henrique. C'est la faute de Kylian Mbappé lui-même. Kylian Mbappé doit se remettre en question. Il doit essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Et pour moi, il y a des rumeurs qui courent que Kylian Mbappé ne s'entraîne plus normalement. Kylian Mbappé n'a plus une génie de vie irreprochable. Et pour moi, c'est problématique. Lorsque tu arrives au Real Madrid, c'est un vestiaire très, très concurrentiel. Très, très concurrentiel. Aller poser la question à Eden Hazard. Eden Hazard, lorsqu'il arrive au Real Madrid, il arrive tout fait, tout flamme. Étant la star de Chelsea, il savait très bien que, même s'il s'entraîne ou pas, il va jouer. Sauf qu'au Real, l'Oreal, ce n'est pas Chelsea. L'Oreal demande plus d'exigence. L'Oreal, c'est un club avec beaucoup de pression. Si tu arrives là-bas en dormant, tu te lauris, tu vas te casser les dents. Tu vas te casser les dents, tout simplement. Et ce fut le cas d'Eden Hazard. Eden Hazard, lorsqu'il arrive au Real, il sait que non, il va jouer. Il va jouer. Et malheureusement pour lui, il y a un garçon qui a pris sa place. En l'occurrence, c'est Vinicius. Vinicius a pris sa place. Donc, si Kylian n'a pas arrivé au Real Madrid, en se disant que non, il va jouer coûte que coûte, il se trompe. Il se trompe lourdement. Le Real de Madrid, ils ont des joueurs de qualité. Tu as Rodrigo qui peut jouer en pointe. Tu as des garçons comme des Rosselló. On l'a vu en ADC. Rosselló a apporté. C'est lui qui qualifie le Real Madrid contre le Bayern de Munich avec un doublé. Il entre eux. Il met le but de la victoire. Rosselló, souvenez-vous, c'est Rosselló qui qualifie le Real. Rosselló, un joueur que personne ne connaissait avant cette saison. C'est lui qui qualifie le Real contre le Bayern Munich. Donc, les amis, moi, je pense que Kylian Mappé, il doit arriver au Real étant humble. S'il arrive en voulant tout contrôler, s'il veut tout contrôler comme il le faisait au PSG, pour moi, ça ne passera pas. Ça ne passera pas puisque le Real, personne n'est au-dessus du Real Madrid. Absolument, personne n'est au-dessus du Real. Le Real, c'est une institution. Dès que tu arrives au Real de Madrid, c'est d'abord le Real, ensuite, ce sont les joueurs. Personne n'est au-dessus du club. Personne n'est absolument au-dessus du club. Si tu arrives avec la grosse tête, on va te dégonfler. On va te dégonfler, les amis. Donc, Kylian doit faire preuve d'humilité. Kylian doit charbonner pour grandir sa place. Moi, je pense que s'il continue sur cette lancée, il sera clairement au banc. Il sera clairement au banc. Il va mettre qui au banc ? Avec la forme actuelle, Kylian va mettre qui au banc ? Dites-moi, les gars. Il va mettre qui au banc avec la forme actuelle ? Donc, les amis, pour moi, Kylian doit charbonner sinon le banc le guet. Après, partage-moi ton commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estimes que la place des Kylian est déjà assurée ? Or, il y a du moins tout et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.